Bonsoir à tous Les feux volaient Ils apparaissent le plus souvent dans les marais ou dans les cimetières Serait-ce là un esprit revenu d'entre les morts ? Un fantôme ? C'est le regard que portaient les gens autrefois envers ce phénomène physique En France, notamment dans les régions de la Normandie et Bretagne Les villageois pensaient que les feux volaient étaient des spectres de femmes Ayant pêché toute leur vie Condamnées à vivre sous cette forme durant sept ans Pour laver leurs affronts En Irlande, les feux volaient étaient considérés comme des âmes diaboliques Qui attiraient les voyageurs dans les marécages Afin de les faire périr Au Québec, le feu volait était une âme en peine qui errait dans la nuit La couleur du feu volait différait selon le péché pour lequel l'âme était condamnée Rouge, bleu, vert, jaune Dans les pays baltes, les feux volaient seraient en réalité des balises Qui indiqueraient où seraient enfouis des trésors Les trésors seraient gardés par des créatures utilisant le feu pour les nettoyer et les faire briller En Angleterre, ils sont considérés comme des esprits de feu Ils sont nommés Jack with the lantern Ou encore Willow the Wisp Ils sont représentés comme de jeunes garçons portant des lanternes Qui entraînent les voyageurs égarés dans la forêt ou au bord d'un précipice Arrivés à l'endroit fatidique, ils soufflent leurs bougies et achèvent leurs proies Au pays de Galles, les feux volaient sont des esprits venus chercher un proche prêt à mourir La taille de la flamme correspond à l'âge de la commisant Un feu volait de petite taille Annonçant généralement la mort d'un jeune enfant Et vice versa Du côté de l'Italie Les feux volaient étaient assimilés à des esprits malins Des démons qui se plaisaient à attirer par la lumière des voyageurs Pour les faire tomber dans des précipices Pour eux, les feux volaient des désarmes n'ayant pu, pour une raison ou pour une autre Aller ni en enfer, ni au paradis Notamment les personnes non baptisées En réalité, le feu volait est une lueur pâle et diffuse Qui peut être jaune, bleue ou rouge Il vole dans l'air à peu de distance du sol Un feu volait a généralement l'aspect d'une flamme vacillante Terminée par une aigrette irrégulière Qui rappelle vaguement la couronne d'une grenade Il se montre de préférence en automne par un temps calme Il disparaît lorsque l'on s'en approche Et était traditionnellement pris pour un esprit malin Ou une autre créature surnaturelle Scientifiquement, on pense que les feux volaient sont un phénomène Issus de l'oxydation du pH 3, phosphine et du méthane Venant de la décomposition de matières organiques Et qui s'enflamment facilement près des torches Ces matières organiques produisent des gaz qui peuvent s'enflammer au contact de l'air Quand une bulle crève, elle donne une petite flamme dansante Qu'on appelle un feu volet Dans les cimetières, c'est donc la décomposition des corps Qui peut donner à de rares occasions ces fameux feu volets Dans les marécages, ce sont les herbes qui pourrissent et se décomposent Toutefois, aucune explication scientifique n'a officiellement été retenue Celle que je vous ai citée ici est la plus probable et la plus connue On dit aussi que les dents orageux favorisent leurs apparitions Par la suite, les chimistes ont précisé le premier point de vue En supposant que le feu volet provient des matières organiques en décomposition Qui dégagent de grosses bulles de méthane CH4 de diphosphine P2H4 d'hydrogène phosphoré Phosphine PH3 Rendu spontanément inflammable à l'air Par une faible quantité d'hydrogène phosphoré liquide PH2 Cette explication est sans doute vraie quant à la substance du feu volet Comme l'odeur de phosphore que le feu volet laisse quelquefois après lui En témoigne, mais elle ne concorde pas jusqu'au bout avec l'effet En réalité, le feu volet n'est pas une lueur instantanée Il peut briller 10, 20, 30 secondes Et même, quoique rarement, plusieurs minutes Il ne produit pas de fumée Il ne s'enflamme pas Il ne roussit même pas les herbes sèches sur lesquelles il se pose On doit nécessairement admettre que dans le gaz qui constitue le feu volet La proportion d'hydrogène phosphoré liquide Ou de méthane est trop faible pour ramener l'inflammation spontanée à l'air Et que le météore brille seulement par une forme de phosphorescence Comme la couleur également le suggère Mais alors, d'où vient cette lumière phosphorescente ? J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Et je vous dis à bientôt